Salut YouTube, c'est Monsieur Bonsaï. Aujourd'hui on fait une composition avec tout ça. Il nous faut un pot, rectangulaire, profond de 5 cm, et trois conifères, genre cyprès ou tuyens. L'idée c'est de créer une forêt. On commence par le mélange de base qui va nous servir pour la composition. Un mélange pour Bonsaï, comme dans ma vidéo sur les mélanges de terre. Vous pouvez la regarder en cliquant sur le lien. Première étape, préparer le pot. On enlève tout ça. On commence par s'occuper des grilles. On prévoit deux attaches en métal avec des oreilles. Vous verrez pourquoi juste après. Une fois bien fixées, les petites oreilles vont nous servir à passer du fil afin de maintenir les arbres. un peu de gravier ou de pierre-ponce pour le fond du pot. Et une première base de terre. Comme d'habitude, grâce à ça, on aura les mains libres pour la suite. Deuxième étape, dépoter les arbres. Le but c'est d'enlever un peu de terre, délier les racines et les couper pour adapter les arbres au nouveau pot. Et de deux. Et de trois. Troisième étape, réfléchir à comment placer les arbres. Le but c'est d'obtenir une espèce de petite forêt. Donc on va placer les arbres en triangle en essayant de donner un maximum de profondeur. Une fois qu'on a décidé de l'emplacement, on utilise deux fils de fer pour aider à maintenir les arbres. et d'emplacement. Une fois fixé, on rajoute le substrat. Utilisez une baguette pour ne pas laisser d'air en dessous des racines. Prenez le temps pour cette étape, il faut être sûr de bien le faire, sinon les racines pourriront. On va rajouter une touche de verdure avec cette petite plante. Et on va venir placer ça au premier plan pour aider la perspective. Et hop, une fois arrosé, on commence à tailler les arbres afin de donner un effet de hauteur à ses conifères assez jeunes. Imaginez-vous dans une forêt avec des sapins sans branches jusqu'à 1 ou 2 mètres de hauteur, et rapporter ça à la taille de notre composition. On va enlever 5 à 8 cm de branches. Et toc ! Pas mal, non ? Et toc ! Pas mal, non ? Maintenant, cinquième étape, bien sûr, de la mousse. Ça va aider à habiller le sol de différentes couleurs. J'ai trouvé ces mousses en ville, comme expliqué dans ma vidéo sur les mousses, disponibles en cliquant sur le lien juste en haut. On fait un peu de place. On fait un peu de place. Une première grosse plaque sur le fond, assez sombre, qui va permettre de donner du relief. Un autre type de mousse, un peu plus clair, près des troncs, et le tout en essayant de créer une sorte de chemin qui donne un aspect paisible. Si besoin dans les angles, on utilise la pince avec la spatule. Et un peu plus entre les pouces au premier plan. La mousse sera favorablement ombragée, bien humidifiée. Et avec un peu de chance si elle prend, elle devrait recouvrir l'entièreté de la composition d'ici quelques mois. On pourra par la suite sélectionner les mousses qui nous plaisent le plus et adapter la composition. Maintenant, on arrose. Et voilà. C'est fini. Qui a dit que les bonsaïs c'était que pour les vieux. A vous de sortir vos Legos, vos soldats de plomb ou vos Warhammer pour vous amuser en faisant des bonsaïs. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, le petit pouce bleu et partagez. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.